Comme chaque année, la nouvelle édition de The Voice se va rythmer les samedis soirs de TF1 pendant 3 mois. Télé Loisirs vous révèle toutes les infos sur la 13ème saison du Télé Crochet qui débarquera en 2024. Si est-il le rendez-vous incontournable pour tous les aficionados de Télé Crochet ? Après une 12ème saison riche en émotions, The Voice se va faire son grand retour sur TF1, avec son lot de nouveautés, dans les semaines à venir. Cette édition inédite devrait une nouvelle fois révéler de futurs talents de la chanson française à l'instar de Luan, Claudio Capeo, Anne Sia, Mael, Slimane, Kenji Girac et bien d'autres encore qui ont fait leur début sur le célèbre plateau noir et rouge. A la présentation, Nico Saliagas, le visage emblématique du programme musical depuis son lancement sur la première chaîne en 2012. Date de diffusion, casting, coach. Télé Loisirs fait le point sur tout ce que l'on sait déjà sur cette saison 13. The Voice 2024, quand recommence la nouvelle saison du Télé Crochet sur TF1 ? Mais quand reviendra The Voice ? Pour le moment, cette question reste malheureusement sans réponse car la chaîne n'a pas encore communiqué la date exacte du lancement de la saison 13. A titre d'exemplaire, la précédente édition avait début le samedi 25 février 2023. Plus généralement, toutes les saisons ont toujours commencé en début d'année. Il est donc fort probablement que cette 13e saison ne déroge pas à la règle. En ce qui concerne les tournages, ils ont commencé ce jeudi 26 novembre au studio de Landy, Saint-Denis. TF1 devrait toutefois attendre la fin de la Star Academy 2023. Avec Mika, qui sont les coachs du jury de The Voice 2024 et qui va animer l'émission, cette annonce a créé la surprise. Fin septembre, TF1 a révélé le nom des cinq personnalités qui allaient s'asseoir dans les célèbres fauteuils rouges. Parmi elles, Vianney, présent depuis trois saisons, Zazie, qui a fait son retour dans l'émission lors de la précédente salve d'épisodes ainsi que Big Flo et Oli, les frères rappeurs, qui ont rejoint l'équipe de The Voice en début d'année. En revanche, Amel Bent, elle, a préféré tirer sa révérence pour se focaliser sur la préparation de son prochain album. A sa place, la production a fait appel à un coach emblématique. Il s'agit de Mika. Le chanteur de 40 ans avait fait son retour, le temps d'une soirée, la saison passée, pour endosser le rôle de super coach. L'interprète de El Medi, qui a cette édition à son actif dont deux victoires, retrouve donc les autres membres sur le banc des coachs. Enfin, Nico Saliagas sera de retour à l'animation.The Voice 13, qui sont les candidats et chanteurs de l'édition 2024 ? L'engouement autour de The Voice ne semble pas faiblir avec les années. La preuve lors de la saison passée, plus de 50 000 personnes avaient déposé leur candidature pour participer au télécrochet. Alors que les tournages de la saison 13 viennent tout juste de commencer, cette nouvelle édition bat déjà des records. Selon nos confrères du Parisien, les équipes du programme ont reçu pas moins de 57 000 demandes. Parmi tous les postulants, seule une centaine d'artistes en herbe accédera à l'enregistrement des auditions à l'aveugle sur le plateau du programme. The Voice France, quelles sont les audiences de la saison 12 diffusée en 2023 ? Diffusée entre le 25 février et le 3 juin 2023, cette 12e édition a été suivie par 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne chaque samedi soir, soit 19% du public. La saison 11, elle, avait séduit 3,9 millions de français, soit 19,9% des 4 ans et plus. Au total, plus de 300 000 fidèles en moins sur un an. Malgré une audience qui s'effrite, The Voice reste un programme phare pour TF1, près de 12 ans après son lancement. The Voice et The Voice Kids, qui a gagné les deux éditions 2023 du télécrochet de TF1 ? Après 15 semaines de compétition, la finale de The Voice 12 s'est achevée avec la victoire d'Aurélien Vivos, le talent de Zazie. Le chanteur de 35 ans, originaire du Tarn-et-Garonne, s'était imposé face à Misha, le jeune Guyanais coaché par Amel Bent. L'ultime épisode de cette édition avait fédéré 3,28 millions d'adeptes, soit 19,5% du public. Quant à Durel, il a remporté Fennout la saison 9 de The Voice Kids. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada